Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, je suis heureux de me retrouver avec vous pour cette pensée du jour. Quand croire ne suffit pas, vous croisez très certainement de nombreuses personnes qui vous disent « moi je suis croyant ». Mais ici, aujourd'hui, nous allons voir que finalement, croire n'est pas suffisant. La pensée du jour se trouve dans Jacques, chapitre 2, versets 19 à 20. « Tu crois qu'il y a un seul Dieu ? Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile ? » Voilà, je vous interpellais tout à l'heure sur cette notion de dire que « bah oui, mais je crois, mais je crois, je suis un croyant ». C'est vrai, de très nombreux chrétiens ont une culture du christianisme. « Oui, mais je sais qu'il faut prier, je sais que de temps en temps, qu'il faille aller à l'église, je sais qu'il faille aller faire des prières ». Bon, on ne sait pas trop où, mais en tout cas, il y a une culture derrière. « Eh oui, mais je crois, je suis croyant ». Et très souvent, nous nous confortons dans cette pensée que « je crois et tout va bien pour moi ». Sauf qu'ici, Jacques, frère de Jésus, viendra nous interpeller, t'interpeller. « Tu crois qu'il y a un seul Dieu ? Tu fais bien. » En d'autres termes, Jacques est en train de dire que si tu crois que Dieu existe, c'est formidable. Et Jacques a envie de nous féliciter. Mais il nous prend tout de suite à contre-pied et il va nous dire « j'ai néanmoins quelque chose à vous dire ». Les démons le croient aussi, donc les démons sont croyants, ils savent que Dieu existe. La différence, c'est qu'ils tremblent. Et parce que Jacques veut nous soutenir, nous encourager, au verset 20, il dira « est-ce que tu veux savoir quelque chose de particulier ? » Parce que tu penses croire, alors je vais te dire que, oula, la foi, donc le fait de croire sans qu'il y ait une manifestation, donc sans les œuvres, c'est parfaitement inutile en fait. Donc tu peux me dire que tu es chrétien, que tu crois, tu crois et que ça ne se voit pas, tu as un problème. Et c'est Jacques, frère de Jésus, qui nous interpelle. Alors, j'aimerais vous rassurer tout de suite. Il ne s'agit pas de commencer à faire une liste pour se dire « ben Seigneur, bon voilà, qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant ? » Non, 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 non. La foi, c'est d'abord une histoire de relation, rentrer en relation avec Dieu. Et parce que vous allez admirer, contempler, écouter, Dieu va vous transformer et vous permettre de faire ce qu'il souhaite dans votre vie. D'ailleurs, ne dit-on pas « tel père, tel fils » ? En général, le fils observe son père, parle comme son père. Pourquoi ? Parce que c'est son exemple. Votre exemple à vous et à moi, c'est le Seigneur lui-même. Et parce que nous croyons en lui et que nous l'observons, donc par la foi, nous avons confiance en lui. Et il nous permettra d'avoir les œuvres qui découleront automatiquement de cette relation particulière. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à discuter entre vous et le cas échéant, à partager également avec vos amis. Voilà les amis, croire ne suffit pas. Alors, peut-être que certains ont appris également aujourd'hui que même les démons croient. Pas pour pratiquer ce que le Christ demande. Mais ils croient, ils savent donc intellectuellement qu'il y a un Dieu et que finalement leur fin est proche. Rendez-vous demain pour une nouvelle pensée du jour.